Bonjour mes chers confrères, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vos proches se portent bien, que vos collègues, vos collaborateurs, qu'autour de vous les choses se passent bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer un questionnaire qui a été lancé pour mesurer l'impact de la crise Covid-19. Nous le savons, cette crise ne va pas durer trois mois, elle va s'inscrire dans la durée. Et il faut le savoir, le plus difficile est certainement devant nous. Les avocats sont, comme beaucoup d'autres professions, directement, durement impactées. Et le rôle de notre institution, le rôle du Conseil national des barreaux, c'est de mesurer cet impact, de le traiter, de négocier les aides adéquates, de les imaginer si celles proposées par l'État sont inadaptées aux avocats. Et c'est à nous aussi de préparer l'avenir dès maintenant, de permettre aux cabinets de résister pour pouvoir rebondir, de protéger aussi les jeunes générations d'avocats, parce qu'elles ne doivent pas être les victimes de cette crise. Il nous faut aussi préserver les outils de production que sont les cabinets d'avocats. Alors, nos actions, les actions de la profession, doivent consister à diagnostiquer, à soigner, à répondre, à la sidération de nos confrères. Elles doivent s'inscrire dans la durée parce que c'est ce qui est ressorti de cette enquête. Les avocats se préparent à une longue séquence de secousses. Le Conseil national des barreaux a lancé ce sondage. Il est inédit, ce sondage auprès des avocats, sur leur ressenti, sur leur situation en pleine crise du Covid-19. Et c'est inédit parce que plus de 10 000 avocats ont répondu. C'est une première en termes de participation, et cela veut dire beaucoup, parce que ce qui ressort de cette enquête, c'est d'abord l'ampleur, c'est d'abord la dureté de cette crise. Quelques chiffres. 41 % des avocats individuels sont totalement à l'arrêt depuis le début du confinement. 89 % déclarent que leur chiffre d'affaires s'est réduit de plus de 50 % sur cette période. 91 % des collaborateurs déclarent être en télétravail. Ensuite, la question est celle de la responsabilité des avocats face à cette crise. Et les avocats déclarent tous, majoritairement, qu'ils continuent à payer leurs charges et leurs cotisations sociales et professionnelles. Et puis, c'est enfin l'insuffisance des solutions proposées par l'État, parce que les avocats, ils affrontent seuls et assument seuls trop souvent les conséquences de la crise. Nous l'avons beaucoup dit pendant cette lutte contre le régime universel. Nous avons souvent expliqué que le statut du libéral ne pouvait pas se confondre avec celui du salarié parce qu'on n'a pas les protections sociales du salarié, ne pouvait pas se confondre avec le statut du fonctionnaire parce que nous n'avons pas la garantie de l'emploi. Et que donc, nous sommes vulnérables en présence d'accidents de la vie. Or, nous y sommes en présence d'accidents de la vie. Si je reprends le sondage, 77% des avocats hors salarié déclarent qu'ils vont renoncer totalement ou partiellement à leur rémunération. 61% des avocats individuels ont ou vont solliciter le fonds de solidarité de l'État. 28% veulent ou vont solliciter le fonds d'aide de la CNBF, la Caisse nationale des barreaux français. Et 20% déclarent compter se tourner vers leur ordre pour obtenir un soutien financier. Voilà quelques éléments qui confirment l'état de gravité extrême dans lequel sont nos confrères. Et ce sondage, quel est l'objectif ? Donner une photographie de la profession, une photographie qui doit nous interroger. Et on y voit des avocats qui vont assumer quasiment seuls, souvent sur leurs propres deniers, sur leurs propres économies, ou en perdant parfois le travail qu'ils fournissent pour les collaborateurs. Ils vont assumer seuls la crise. Et la réponse de l'État est insuffisante. Elle est souvent inadaptée pour notre profession. Nous l'avons dit, nous le redisons, nous continuons et nous ne cessons pas de le dire à nos interlocuteurs et de tenter de faire modifier ces aides pour qu'elles soient consistantes. Le déconfinement qui se profile ne doit pas être un mirage. Les tribunaux sont à l'arrêt. Et ils sont à l'arrêt en ordre dispersé. Parce qu'en délégant au chef de juridiction la gestion du confinement, la ministre de la Justice a pris le risque d'instaurer une justice à 164 vitesses, autant que de tribunaux en France, autant que de barreaux en France. Nous craignons que les conditions du déconfinement judiciaire soient tout autant disparates. 164 modes de déconfinement. Nous l'avons déjà dit. Et nous le redirons à la garde des Sceaux avec qui nous nous entretenons justement de ce déconfinement ce jeudi. Alors d'urgence, qu'est-ce que nous réclamons ? Un plan d'urgence et de sauvegarde pour les cabinets d'avocats. Et vous avez remarqué que toutes les professions réglementées du droit, avec les notaires, avec les huissiers, avec les avocats au Conseil et à la Cour de cassation, les avocats ont réclamé unanimement à l'initiative du Conseil national des barreaux, une exonération des charges sociales. Nous avons réclamé aussi un plan de résorption des délais dans les tribunaux en priorisant la délivrance des décisions en attente et de jugement pendant la période de confinement. se pose aussi la question des vacations judiciaires parce que nous sommes trop nombreux à penser que la période estivale ne peut pas être une période sans justice après quasiment deux mois de confinement. Alors oui, nous avons demandé des chiffres, des statistiques pour s'assurer que le stock des décisions tant attendues par les justiciables, par nos clients, est en train de se réduire, de manière à ce que nous n'ayons pas une double peine à la sortie, l'attente désespérée de décisions et l'embouteillage des audiences. Nous demandons que les avocats aussi, comme dans d'autres pays en Europe, et pour ne citer qu'eux, comme au Royaume-Uni, comme aux Pays-Bas, que les avocats soient désignés comme des acteurs essentiels, des « key workers », pour reprendre l'expression anglophone, ces avocats qui, à ce titre, doivent être protégés parce que la justice, elle est essentielle dans un pays et l'accès à la justice est essentiel. Et à ce titre, nous sommes des acteurs essentiels. Alors avec cette enquête, nous touchons du doigt la crise économique qui touche les avocats comme toutes les entreprises françaises. Mais les avocats ne sont pas des entreprises comme les autres. Je l'ai dit, je le redis, avocat, c'est un métier de la démocratie. Et alors que la crise sanitaire s'installe, alors qu'elle frappe, alors que la crise économique et sociale est déjà une réalité, notre pays ne peut pas, non, notre pays ne peut pas se payer le luxe d'une crise démocratique. Alors voilà l'enjeu qui est le nôtre. Préserver l'accès au droit dans notre pays. Former des générations futures d'avocats. Maintenir une exigence forte sur les libertés publiques parce que nous sommes des sentinelles. Protéger, oui protéger, la formidable place de droit qu'est la France en Europe et dans le monde. cette enquête n'est qu'une première photographie. Il y en aura d'autres que nous partagerons bien sûr avec vous aussi souvent que possible. Alors pour en discuter, plusieurs élus sont présents avec moi aujourd'hui. Il y a tout d'abord M. le bâtonnier Calvard, Jean-Michel Calvard, qui est le président de l'Observatoire et qui a piloté ce questionnaire et ce sondage et qui va vous en parler. Et puis, il y a également avec nous Christophe Thévenet, membre du bureau, qui a participé, vous le savez, notamment à ce fameux guide qui a été rendu public avec tout le travail fourni par la commission SPA du Conseil national des barreaux et qui est mise à jour régulièrement. Et puis, nous avons avec nous également Xavier Autain, président de la commission communication. Donc, nous sommes là pour répondre à vos questions et auparavant, juste avant vos questions, je voudrais que Jean-Michel Calvard vous commente et vous apporte des précisions complémentaires sur ce sondage. Merci pour votre attention et je donne la parole à Jean-Michel Calvard. Merci. Chers confrères, bonjour. L'Observatoire a engagé cette enquête très rapidement, enquête rapide également sur le plan du délai pour les réponses du 8 au 12 avril et ce que je tenais préalablement à faire, c'est à vous remercier très chaleureusement d'avoir été aussi nombreux à répondre. 10 329 réponses en l'espace de 4 jours avant le dimanche 12 avril minuit. Merci beaucoup et je vous le dis d'autant plus sincèrement que si nous n'avons pas ces réponses à ces sondages, à ces questions, nos institutions sont aveugles. Nous ne connaissons pas votre situation exacte. Seules vos réponses permettent d'avoir une image à un instant T. Alors, je vais vous donner quelques chiffres très rapides de cette enquête mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Le détail, vous l'aurez ensuite. Mais pour que vous ayez une image générale de ce qui ressort de ce sondage, vous avez été 65 % de femmes à répondre, 35 % d'hommes, ce qui correspond tout à fait à la catégorie de l'âge à laquelle vous avez répondu. Vous êtes majoritairement des confrères qui sont au BNC, qui déclarent au BNC, qui avaient opté pour le régime fiscal des BNC. Vous êtes 70 % à avoir répondu avoir un revenu inférieur au fameux seuil étatique de 60 000 euros qui a été fixé par l'État pour 2019 comme référence, donc 30 % ont un revenu supérieur. Quant à votre statut d'exercice, vous êtes principalement des confrères en exercice individuel qui avaient répondu à hauteur de 53 %, 28 % d'associés dans des structures à corriger parce que souvent il y a un associé qui a répondu pour les autres associés. Vous êtes 19 % de collaborateurs libéraux à avoir également répondu et 1 % de collaborateurs salariés. Quant à votre âge, vous êtes 36 % à avoir moins de 40 ans, 30 % entre 40 et 49 ans, 23 % entre 50 et 59 ans et 10 % à avoir plus de 60 ans. Lorsque je regarde ces tranches d'âge, je m'aperçois que vous avez été majoritairement très jeunes à répondre, 66 % des répondants ont moins de 49 ans. Mais cela également correspond exactement à l'image de la profession que nous avons aujourd'hui. Ensuite, nous avons posé une question essentielle, c'était de savoir quelle était votre activité et vous avez été 70 % nous répondent que vous exerciez une activité judiciaire ou du moins un grand dominant judiciaire, 15 % avoir une activité mixte et 15 % avoir une activité juridique ou à dominante juridique. Donc, nous savons que l'activité judiciaire demeure l'essentiel de la profession toujours aujourd'hui dans notre France. Quelle a été la réponse à la première question qui était la question essentielle, c'était quel était votre niveau d'activité à l'issue de la première période de confinement, c'est-à-dire après les trois premières semaines. Vous avez été 41 % à nous répondre avoir totalement arrêté toute activité. Vous avez été 56 % avoir déclaré qu'elle était partiellement arrêtée avec une majorité, pour les individuels, une situation quasiment égale, 50 % d'arrêt d'activité, 50 % d'activité partielle. Mais ce qui était aussi nécessaire, c'était de connaître quelle était l'importance de la réduction de cette activité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faisiez pendant votre activité partielle, et vous avez été nombreux à nous répondre, 66 % que votre activité était en réalité réduite de plus de moitié. Nous nous sommes également inquiétés de savoir quelles étaient vos possibilités de facturation, parce que nous savons tous qu'au mois de mars, nous avons encaissé le travail qui a été effectué au mois de janvier ou au mois de février, et que l'important aujourd'hui, c'est de voir ce que nous pouvons facturer pour savoir ce que sera demain. Et là, nous avons une réponse qui n'est pas très agréable, c'est que vous êtes 89 % à indiquer que la possibilité de facturation est réduite quasiment entre 50 à 0 % désormais, du moins au moment où nous vous avons interrogé. Nous nous avons également interpellé pour savoir si vous pouviez toujours vous rémunérer. Et vous avez été là, 86 % à nous répondre que vous ne pouviez plus vous rémunérer. Et nous nous sommes également inquiétés de la situation des collaborateurs libéraux. Et nous avons constaté que la plupart des collaborateurs libéraux étaient dans une situation dépendante des cabinets, c'est-à-dire que 59 % étaient partiellement arrêtés, 9 % avaient une activité complètement arrêtée, 32 % avaient conservé une activité normale, mais cette activité également partielle est fortement réduite puisque dans la plupart des cas, les collaborateurs libéraux ont répondu qu'ils travaillaient à peu près à 50 % de la norme habituelle. Nous nous sommes posé la question de savoir également si les collaborateurs avaient bien reçu leur rétrocession d'honoraires. Et nous avons pu constater que dans la plupart des cas, dans la très grande majeure partie des cas, les collaborateurs étaient intégralement rémunérés, enfin percevaient leur rétrocession intégrale dans 71 % des cas. Dans 5 % de cas, il y a eu apparemment une renégociation de la rétrocession et uniquement dans 5 % des cas, une suspension du contrat de collaboration. Nous nous sommes également interpellés sur la situation des collaborateurs salariés. La situation est la suivante, 14 % d'entre eux sont totalement arrêtés, 14 % sont partiellement arrêtés et 4 % ont une activité à peu près normale. 60 % sont au télétravail, 21 % sont au chômage partiel. Tout le reste est dans des situations comparables à celles des autres salariés, congés, RTT, gardes d'enfants. Mais ce qui nous a surtout interpellés, c'était de savoir quelles étaient les mesures que vous aviez pu prendre pour faire face au confinement. Là, une très grande majorité nous ont répondu qu'ils avaient dû recourir au chômage partiel, puisque 71 % d'entre vous avaient opté pour cette forme de protection. 46 % ont essayé de mettre en place, je dis bien essayer, parce que ça ne fonctionne pas toujours pour différentes raisons que j'aborderai ensuite, on fonctionne en télétravail et comme je vous l'ai dit, 1 % uniquement ont eu recours à des mesures de licenciement. Donc, nous sommes, nous pouvons être fiers de notre profession, notre profession respecte ses engagements, que ce soit vis-à-vis de ses collaborateurs libéraux, que ce soit vis-à-vis de ses salariés, elle essaye jusqu'au moment où elle ne pourra peut-être plus le faire, mais en tout cas, elle tente par tous les moyens de maintenir son outil de travail et de pouvoir être prêt à sortir d'un confinement. Nous nous sommes interrogés sur l'état de vos finances et de savoir si vous aviez pu régler les charges qui se sont présentées au mois de mars. Vous avez été 9%, je dis bien que 9% à nous indiquer que vous n'aviez pas pu régler ces charges. Autrement dit, la grande majorité des confrères a respecté les échéances de TVA, de loyers, de toutes ces charges qui pèsent sur les cabinets, du moins pour le mois de mars. Je ne sais pas ce qu'il en sera au mois d'avril. C'est pour ça sans doute que dès à présent je vous indique que l'Observatoire, le CNB va sans doute recourir à d'autres formes de sondages et j'espère que vous serez aussi nombreux à nous répondre parce que je vous rappelle une nouvelle fois que sans vos réponses, nous sommes incapables de savoir exactement quelle est votre situation. C'est grâce à vous que nous pouvons avoir des données et ces données, comme vous l'avez compris, comme nous l'a expliqué notre président, servent à pouvoir ensuite faire valoir notre profession et pouvoir réclamer ce que nous estimons être juste pour pouvoir préserver notre profession. Alors, à la question que pensez-vous faire, vous avez été 77% à nous dire de toute façon comme il faut préserver notre cabinet, nous allons renoncer à notre rémunération. 77%. Vous avez été 32% à indiquer que vous alliez essayer d'obtenir un réétalement des crédits. Vous avez été 31%, un petit peu plus d'ailleurs, 31% de recourir à des prêts de trésorerie, mais si j'additionne ceux qui m'ont dit avoir demandé des lignes de crédit 15%, vous êtes en réalité 46%, soit presque la moitié des répondants à être contraints d'aller solliciter des prêts de trésorerie pour pouvoir tenir. Et vous êtes malheureusement 2% à déjà opter pour une déclaration de cessation des paiements. Ensuite, vous avez été 62%, mais ce qui correspond puisque vous avez majoritairement répondu que vous étiez en dessous du seuil de 60 000 euros pour l'année 2019, vous avez été 62% à solliciter le fameux fonds de solidarité de 1 500 euros, celui dont le seuil est précisément de 60 000 euros. Et nous nous sommes également inquiétés de savoir quels étaient les principaux obstacles à la continuité de votre activité. Et là, nous avons été confortés dans notre idée, confortés dans notre idée parce que nous aussi, nous sommes des avocats, nous exerçons et nous savons déjà quels sont les obstacles, mais le fait d'avoir répondu en masse comme vous l'avez fait nous a permis d'être certains que notre opinion n'était pas une opinion personnelle mais bien la réalité de la situation. 84% d'entre vous avaient indiqué que l'obstacle principal, c'était la fermeture totale ou partielle des institutions, c'est-à-dire des tribunaux, des greffes, de toutes ces institutions auxquelles nous avons tous les jours besoin de faire appel pour pouvoir régler nos actes, pour pouvoir régler nos problèmes de procédure, pour pouvoir avancer dans notre activité. Vous avez été également 62% à nous faire part d'un obstacle majeur qui est le dysfonctionnement des services postaux. Effectivement, il paraît que cela va s'améliorer mais jusqu'à aujourd'hui, les levées de courrier effectivement étaient particulièrement maigres, le courrier n'arrive pas et on sait très bien que la plupart d'une grande partie de la documentation transite par les services postaux. Si nous n'avons plus de services postaux, nous sommes en grande partie paralysés. Vous avez été également très nombreux, 61% pour nous dire qu'il n'y avait aucune visibilité sur les plans de continuité des juridictions et ça, c'est une évidence. Chaque juridiction a fait son plan de continuité à sa mode, à sa sauce et nous sommes tous confrontés à des plans de continuité différents. Certains sont importants, d'autres sont médiocres, d'autres sont quasiment inexistants. Madame la Présidente vous a rappelé tout à l'heure 164 juridictions qui nous mettent finalement dans l'embarras parce qu'il n'y a pas de fil conducteur dans le fonctionnement même limité de ces juridictions. Et enfin, vous avez déploré le dysfonctionnement également de, je ne dirais pas le dysfonctionnement, le non-traitement du RPVA, RPVJ. Effectivement, tout le monde a continué, le RPVA fonctionne jusqu'à preuve du contraire. Nous pouvons toujours introduire nos pièces de procédure, nous pouvons toujours questionner, envoyer des lettres, mais nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons strictement rien en face. Le RPVJ est apparemment muet. Voilà les principales, ces quatre difficultés essentielles qui ont été relevées et qui sont des obstacles majeurs à l'exercice de la profession. Comme vous l'avez constaté, il s'agit principalement d'obstacles administratifs. Enfin, nous vous avons questionné, c'est peut-être pas la bonne conclusion en ce qui me concerne, mais il fallait que je le fasse. Certains m'ont dit que c'était un peu négatif comme position, mais il fallait, il fallait absolument que l'on sache vers où on allait. Donc, on vous a interrogé pour savoir quelles étaient vos priorités de demain. Et vous avez été 28% à nous dire que vous envisagiez à une nouvelle orientation de l'activité dominante de votre cabinet ou de la vôtre, personnellement. C'est une bonne façon de voir les choses car je pense effectivement qu'il y a certains domaines d'une droite qui ne sont pas suffisamment aujourd'hui exploités. Vous avez été par contre, 28% nous indiquer que vous envisagiez de changer de métier. Vous avez été aussi, 23% nous indiquer que vous envisagiez une mesure de protection de votre cabinet, c'est-à-dire peut-être recourir à une procédure de sauvegarde, voire de redressement judiciaire de votre cabinet. Vous avez été 10% à envisager des mesures de résiliation de contrat de collaboration, 6% des mesures de licenciement de salariés, 6% une retraite anticipée et 5% une fermeture définitive du cabinet. Ce que je constate, c'est que si j'additionne les changements de métier, la retraite anticipée, la fermeture définitive du cabinet, vous êtes 28 000 avocats sur 70 000 en extrapolant ce sondage à vous interroger quand même sur votre maintien dans la profession. Donc, il ne faut pas perdre l'essentiel, il faut demeurer confiant, il ne faut pas demain un barreau qui serait réduit de moitié, nous serions vraiment dans une situation qui ne serait indigne de la France. Il faut garder, il faut que nous allions demain chercher toutes les mesures de protection de notre profession pour qu'elles demeurent et qu'elles demeurent toujours fortes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, pardon, je reprends la parole. Merci Jean-Michel pour cet exposé. Donc, nous allons passer aux questions. Donc, je voyais qu'il y avait une première question qui s'affichait et qui portait sur où nous en sommes sur l'exécution provisoire des décisions du bâtonnier. Je dois dire que c'est une question récurrente sur laquelle nous revenons très régulièrement avec la Gare des Sceaux qui nous indique que ça devrait se résoudre. La commission perbène qui, vous le savez, avait été mise en place, avait vocation à traiter ce point parmi les trois sujets qui avaient été retenus. Elle ne s'est pas réunie. Pour autant, la Gare des Sceaux nous indique qu'elle entend avancer mais, manifestement, ce n'est pas une des priorités dans le contexte actuel. Mais c'est un sujet que nous ne lâchons pas parce que nous savons évidemment que c'est un sujet important pour nos confrères. Donc, sujet en cours et nous l'espérons, deux solutions à bref délai. S'agissant des autres questions, il y avait plusieurs questions. Je ne sais pas si elles s'affichent mais elles ne s'affichent pas chez moi. Oui, Christiane, moi je l'essaie. Donc, bonjour à tous. Ce sont des questions qu'on a reçues hier. Merci à ceux qui ont pris le temps de les formaliser. Il y avait une question générale rappelant qu'on avait chaque année 100 à 150 élèves avocats qui sortaient de l'école de Toulouse mais on en a presque 2500 qui sortent des écoles de France et la question c'était de constater que le revenu moyen des avocats baissait et ne cessait de baisser depuis 10 ans et pourquoi est-ce qu'on continue de produire autant d'avocats alors que la profession ne parvient pas à les intégrer et à leur offrir un revenu décent. Alors, je ne sais pas Madame la Présidente vous répondez ? Alors, sur cette question je propose peut-être que Jean-Michel ou Xavier veulent répondre. Allô ? J'y vais comme on veut j'y vais Xavier ? Oui Alors, trois éléments de réponse le premier c'est que vous le savez depuis quelques années on a repris la main en uniformisant l'examen mais l'examen reste aux mains des universités donc nous avons un contrôle sur les flux qui reste assez limité ça c'est la première chose la deuxième c'est qu'il faut savoir et Christophe Thévenet pourra le documenter encore mieux que je ne peux le faire qu'on a une vraie une vraie modification de la structuration des exercices c'est-à-dire qu'il y avait historiquement beaucoup de contentieux et moins de conseils nous avons aujourd'hui une très grosse majorité de nos confrères qui exercent en conseil et le contentieux représente environ un tiers tu me corrigeras Christophe c'est 30% le chiffre d'affaires de la profession fait en judiciaire en judiciaire représente à peu près 30% du chiffre d'affaires global de notre profession et c'est une tendance baissière ça revient à dire pardon la formation contentieuse beaucoup doit aussi rajouter sans doute du conseil de façon à répondre à une demande car la demande de droit évolue et que le travail des avocats doit donc et va donc évoluer donc puisque ça pose la question du numerus clausus je crois qu'il faut avoir une cartographie assez juste de ce que nous sommes et de la façon dont nous exerçons pour pouvoir répondre à cela avec toutes les limites que pose aujourd'hui la loi c'est-à-dire que nous ne sommes pas nous mettre des flux qui arrivent ce sont les universités et enfin dernière chose depuis que nous avons uniformisé le concours d'accès aux écoles d'avocats on note une baisse du nombre d'accès puisqu'il y avait une inflation auparavant et que cette uniformisation cette nationalisation a donné lieu à une modération dans l'augmentation et même à une diminution du nombre d'accès annuellement constaté alors il y avait si on m'entend il y avait une question qui concernait les demandes de nouvelles clés RPVA en rappelant donc le processus qu'on a réussi à négocier peut-être Madame la Présidente sur le processus négocié avec l'ANSI pour le renouvellement des clés Oui alors merci sur les clés RPVA en fait il y a trois niveaux de problèmes rencontrés le premier problème concerne les demandes que nous avons reçues par voie postale demandes qui ont été bloquées au niveau postal et qui ne sont pas arrivées au Conseil national des barreaux que nous n'avons pas pu récupérer ce point a pu être réglé par la voie dématérialisée puisque ceux qui ont pu nous renvoyer les éléments par voie dématérialisée nous avons pu faire en sorte que le traitement du dossier puisse se faire la deuxième difficulté concerne l'envoi des clés qui doivent passer par les ordres et les ordres ont pour un certain nombre d'entre eux été bloqués à l'arrivée c'est-à-dire qu'on a retrouvé à l'arrivée le même embouteillage la même difficulté et nous avons pu obtenir une dérogation pour que cela puisse être adressé au domicile des avocats mais le temps de trouver les adresses et de faire le nécessaire nous avons eu une difficulté et le troisième niveau de difficulté c'est évidemment le fait que même si nous arrivons à tous télétravailler il y a un certain nombre de dossiers qui ne peuvent être traités que de manière dématérialisée donc avec une équipe plus restreinte que celle en place pour différentes raisons garde d'enfants ou absence de la personne pour des raisons tout à fait légitimes mais ces personnes qui doivent être certifiées pour pouvoir travailler ne sont pas nécessairement à 100% du régime donc on essaie de régler ce problème en délégant notamment à CERT Europe une partie des prestations donc sur le RPVA nous sommes extrêmement mobilisés nous avons obtenu une simplification et une dérogation dans le cadre d'échanges avec l'ANSI et avec la chancellerie mais cela s'est fait dans des conditions je dois dire assez acrobatiques mais qui sont en voie de solutions donc je suis consciente que parfois les délais sont plus longs mais on rencontre des problèmes à l'entrée pendant le traitement et à la sortie je pense que nos confrères peuvent comprendre cette difficulté on y ajoute là-dessus que beaucoup de confrères pensent que lorsque on n'arrive pas à joindre la juridiction c'est le RPVA qui ne fonctionne pas or c'est évidemment l'absence de lecture de nos messages à l'arrivée dans les greffes donc sous le terme RPVA sous la problématique de RPVA nous avons donc toute une série de problématiques qu'on essaie de résoudre voilà sur le chapitre RPVA pardon j'ai été un petit peu longue mais le sujet je dois vous le dire nous occupe quotidiennement alors il y a peut-être des questions qui concernent plus spécifiquement les aides du gouvernement je voudrais juste rappeler à tous ceux qui nous regardent que le détail des aides tout ce qui a pu être aussi bien auprès des organismes sociaux les aides du gouvernement les prêts garantis d'état le fonds de solidarité toutes ces aides sont détaillées sont reprises dans le guide du CNB qui est mise à jour on fait une mise à jour qui devrait sortir demain pour tenir compte des derniers textes et notamment du décret du 16 avril sur le fonds de solidarité donc déjà vous retrouverez dans ce guide vraiment un détail très très précis de tous les dispositifs mis en place mais aussi le rappel des dates de déclaration fiscale etc donc vraiment je vous invite à vous y reporter sur le fonds de solidarité parce qu'il y a une question spécifique là-dessus donc l'aide de 1500 euros est une aide qui s'adresse au cabinet faisant moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires avec un bénéfice de moins de 60 000 euros avec cette précision c'est la question posée s'il y a plusieurs associés il y a lieu de multiplier le chiffre de 60 000 euros par le nombre d'associés c'est une précision apportée par le décret du 16 avril et à ce moment-là vous avez droit à une aide de 1500 euros pour le mois de mars pour le mois d'avril et on peut penser que ce sera également renouvelé pour le mois de mai donc il faut l'espérer voilà et vous avez un deuxième volet à cette aide du fonds de solidarité beaucoup d'avocats apparemment ne pensent pas c'est une aide de 5000 euros elle était de 2000 elle a été portée à 5000 euros par le décret et cette aide s'adresse aux cabinets qui sont éligibles au premier volet donc les mêmes condamnités mais qui en plus emploient au moins un salarié et qui sont qui estiment être dans un état proche de la cessation des paiements c'est-à-dire qui ont des difficultés de trésorerie n'attendez pas de relever d'une considère collective n'hésitez pas à faire cette demande du deuxième volet c'est 5000 euros de plus donc vous voyez 1500 euros en mars 1500 en avril peut-être 1500 en mai plus 5000 euros c'est 9500 euros que des cabinets de petite taille peuvent récupérer très vite il y avait aussi une question sur les collaborateurs je ne sais pas si l'un de vous veut répondre alors pour les cabinets qui maintiennent la rétrocession des collaboratrices collaborateurs c'est l'une des questions également récurrentes que nous avons avec madame la garde des Sceaux nous avons expliqué que les collaborateurs et les collaboratrices n'avaient pas le statut de salarié ne pouvaient pas donc prétendre au chômage partiel et que le dispositif n'était pas adapté nous avons longuement expliqué la situation et essayons d'obtenir une dérogation de manière à ce que l'aide de 1500 euros puisse bénéficier aux collaborateurs collaboratrices soit par l'intermédiaire du cabinet soit directement aux collaborateurs collaboratrices de manière à tenir compte de cette situation mais nous sommes typiquement dans l'absence d'une solution adaptée au cabinet que nous avons eu l'occasion de souligner alors il y avait une question de notre confrère Isabelle Perret-Barran qui demande où on est l'utilisation du RPVJ par les magistrats et les greffiers pendant le confinement et de demander comment on pourrait faire pour limiter l'engorgement de l'activité judiciaire et en rappelant que les conventions participatives n'est pas toujours possible même s'il faut essayer de la mettre en œuvre à chaque fois qu'on peut Alors sur ce point c'est un sujet que nous avons également de manière récurrente ça rejoint le point que j'ai évoqué un petit peu plus tôt à savoir que nous souhaitons avoir des statistiques sur l'écoulement des stocks des décisions et l'assurance que finalement pendant cette période les magistrats continuent à travailler ce qui est le cas pour un certain nombre d'entre eux mais on aurait aimé avoir des statistiques ce qui nous a nous avons également souligné la difficulté dans les greffes puisque les greffiers ne sont pas équipés pour faire du télétravail et n'ont pas nécessairement accès à partir de leur domicile aux outils pour pouvoir assurer cette continuité la chancellerie a été très claire c'est compliqué pour eux il n'est pas possible dans les délais contraints qui sont les nôtres d'organiser les choses pour permettre aux greffiers d'assurer leur leur mission on nous dit que les magistrats avancent sur ce terrain là j'entends que les mardes n'apportent pas toujours de solution mais je pense que les avocats collectivement pourraient dans cette période accepter par exemple je l'ai évoqué mais je le redis favoriser la mise en état conventionnelle la mise en état conventionnelle suppose l'accord des avocats la procédure participative de mise en état existe le conseil national des barreaux a d'ailleurs développé un outil là-dessus il y a un tutoriel qui a été diffusé et qui est rendu public donc possibilité pour les avocats dans l'intérêt collectif bien compris des justiciables pour faire avancer les choses nous pourrions faire avancer le judiciaire hors mise en état judiciaire avec la bonne volonté des avocats donc j'invite les avocats à bien regarder la mise en état collaborative la mise en état conventionnelle par la voie de la procédure participative une newsletter a été diffusée là-dessus et nous favorisons les formations à ce niveau-là ensuite j'entends bien que les mardes n'apportent pas toutes les solutions mais proposer à nos clients la médiation c'est sans doute nous pouvons aussi jouer un moteur et je pense que les avocats pourraient avoir la capacité dans cette période étrange que nous vivons de finalement s'imposer dans cet univers du judiciaire en apportant des solutions d'avocats notre expertise notre savoir-faire notre savoir-être sont autant d'atouts où nous pouvons à la fois être médiateurs mais aussi conseils des partis médiés et favoriser sur ce terrain-là des déblocages de situations il faut bien sûr continuer à essayer de débloquer le plus possible mais vous m'avez entendu les plans de continuation dépendent des chefs de juridiction nous avons une mosaïque d'attitudes qui peuvent être différentes à nous de nous emparer et d'essayer avec nos outils les limites qui sont les nôtres mais à situation exceptionnelle solution exceptionnelle et on pourrait ici faire une jolie démonstration collective que nous pouvons en bonne intelligence essayer d'avancer ça ne résoudra pas tout mais ça peut résoudre le problème et si on regardait dans nos cabinets les dossiers contentieux pour voir dans lesquels nous pourrions proposer à l'adversaire de faire cette mise en état conventionnel je pense qu'on pourrait avancer Notre confrère Eric Landon Mme le Président pose une question en demandant dans quelles mesures nous allons prendre et nous pouvons prendre pour faire face à la résistance des banques qui doivent assurer les prêts garantis par l'État les prêts pays certaines nous indiquent-ils refusant de prendre pour assiette le chiffre d'affaires hors taxes considérant que les rétrocessions d'honoraires notamment des collaborateurs doivent être déduites bref quels sont les leviers les moyens d'action nous nous disposons pour forcer les banques à simplement suivre ce qui est mis en oeuvre par les pouvoirs publics Alors je peux je peux répondre Président sur le sur les prêts BPI on a été alerté effectivement par le fait qu'un certain nombre de banques traite ces demandes de prêts comme des demandes de prêts classiques elles oublient juste qu'elles sont garanties à 90% par l'État et que le but de ces prêts n'est pas d'octroyer un prêt mais d'injecter le but de l'État c'est d'injecter de l'argent dans l'économie à commencer notamment dans les cabinets d'avocats donc vous devez rappeler à vos interlocuteurs dans les banques que l'exigence de ce prêt n'est pas celle ne doit pas être celle d'un prêt classique les formalités sont réduites la BPI laisse le soin aux banques d'étudier les dossiers de demande de prêts mais encore une fois les banques doivent jouer le jeu et comme on s'est rendu compte effectivement que certaines d'entre elles c'est très disparate certaines ne font pas de difficultés et d'autres dans certaines agences compliquent les choses on s'est rendu compte de cette situation et le conseiller national des barreaux saisit aujourd'hui le ministère des finances de la difficulté afin qu'on rappelle aux banques les règles du jeu et l'objectif de ce prêt les avocats qui ont besoin de ce prêt doivent pouvoir l'obtenir et l'obtenir très vite oui alors je vais compléter en disant que sur le terrain financier il y a en marge de ce qui vient d'être indiqué une demande que nous avons présentée à Bercy qui consiste à proposer l'auto-liquidation de la TVA l'idée étant de l'auto-liquidation existe dans certains domaines d'intervention et l'idée pourrait être que dans cette situation exceptionnelle la TVA sur les rétrocessions d'honoraires n'aurait pas vocation à s'appliquer avec possibilité donc de cette auto-liquidation qui permettrait de donner cette marge de 20% de trésorerie au cabinet donc c'est à l'étude nous poussons ce dossier qui a été proposé par la commission droit et entreprise et qui permettrait d'apporter une solution ensuite nous travaillons avec l'UNCA sur des et en lien avec le SADJAV pour les aides pour tous ceux qui font de l'aide juridictionnelle de manière à essayer de faire des avances de fonds pour les avocats qui font de l'aide juridictionnelle qui donc sont dans une situation plus préoccupante ensuite plus globalement nous essayons de faire en sorte que les différentes aides financières mais sans revenir sur ce qui a déjà été expliqué deviennent une réalité et là nous nous travaillons en lien avec les autres professions du droit qui sont impactées comme nous Madame la Présidente il y a un certain nombre de questions relatifs au maintien de rémunération des collaborateurs maintien des contrats développement des clientèles personnelles rupture des contrats dans cette période où parfois certains n'ont plus aucune activité les cabinets et donc par définition les collaborateurs quelle réponse pouvons-nous leur apporter alors nous sommes conscients bien sûr de cette difficulté ce que nous avons constaté mais ça c'était dans le sondage et ça a été expliqué par Monsieur Calvard les avocats souvent ont fait le choix en toute responsabilité de payer les rétrocessions d'honoraires plutôt que de se payer eux-mêmes nous avons négocié également avec des réseaux de cabinets pour le maintien des stagiaires au moins à temps partiel nous avons fait en sorte que nos futurs jeunes confrères ne soient pas dans la situation de perdre leur stage dont ils ont besoin pour valider leur cursus et donc soit obtenir un report ou un maintien en tous les cas nous favorisons tout ce qui est télétravail ensuite nous sommes conscients que si la situation perdure à l'impossible les cabinets ne pourront pas être tenus indéfiniment et que nous risquons de rencontrer une situation compliquée donc l'idée est de tenir le plus longtemps et pour les collaborateurs je le redis l'une des actions sur lesquelles nous travaillons c'est de leur faire bénéficier de cette aide de 1500 euros nous avons écrit en ce sens à Bercy en lien avec le barreau de Paris et avec la conférence des bâtonniers et nous essayons de bien faire comprendre la situation particulière des collaborateurs et des collaboratrices la garde des Sceaux nous a assuré qu'elle soutiendrait notre démarche auprès de son homologue nous en sommes là nous demandons évidemment et je le redis également nous essayons de faire en sorte d'alléger toutes les charges notamment URSAF et autres et autres de manière à fluidifier les trésoreries et pouvoir passer sur le cap de deux mois je suis consciente que ma réponse n'est pas satisfaisante à 100% mais nous sommes conscients de cette difficulté nous essayons de trouver des solutions je me permettrais de compléter une chose il faut être très conscient de la précarité de nos confrères car je le rappelle les créances de rétrocession des avocats des collaborateurs ne sont garanties par rien ce sont des créances chirographères et qui en cas de difficulté des cabinets seraient de simples créances sans aucune garantie donc on doit trouver des équilibres qui sont compliqués alors on peut peut-être rajouter que là-dessus l'opération avocat solidaire avait qui vous le savez avait vocation à donner des renseignements à nos concitoyens en période de crise via la plateforme avocats.fr c'est une plateforme aussi qui permet de poursuivre l'activité via cette Legal Tech qui est la première Legal Tech de France le raisonnement était le suivant et je pense important de le rappeler des offres de consultation gratuite il y en a partout y compris par des Legal Tech directement concurrentes le message était clair nous sommes solidaires nous le sommes toute l'année nous le sommes tout le temps il fallait qu'on le soit pendant la période de crise bien que je sois tout à fait consciente que la situation est difficile pour les confrères mais ça permettait aussi de rappeler que l'avocat est incontournable que l'avocat est au cœur du dispositif que cet avocat est la première Legal Tech de France et que si on doit passer si on doit chercher un conseil en ligne il faut d'abord passer par cette plateforme donc nous avons atteint cet objectif dans la mesure où il y a eu par la voie des droits de suite des dossiers et ce rappel de l'importance de cette consultation donc l'idée c'est quoi c'est de dire à nos confrères quel que soit leur mode d'exercice qu'ils peuvent continuer à exercer via ce dispositif qui se veut le rappel et le repositionnement de l'avocat au cœur de la société en jouant pleinement son rôle de conseil alors il y a une question plusieurs questions qui concernent les aides mises en place par les institutions de la profession notamment la CNBF Xavier Autain et moi-même l'avions interpellé parce qu'on trouvait qu'il était important d'avoir des réponses et le conseil d'administration de la CNBF s'est réuni vendredi et le détail des mesures arrêtées par le conseil d'administration doit être précisé aujourd'hui je crois par la caisse mais les premières indications que nous avons pu obtenir de la part de la CNBF c'est d'abord de rappeler que les cotisations venant à échéance de mars et avril 2020 ne seront pas prélevées mais lissées sur les mois suivants étant précisé que ceux qui veulent payer le peuvent la CNBF l'a prévu via l'espace personnel sécurisé de chacun sur le site de la CNBF ensuite le conseil d'administration a arrêté les mesures je vous en donne les grandes lignes le détail devrait être confirmé par la caisse elle-même d'une part il y avait des mesures d'aide sociale qui avaient été validées par la commission d'aide sociale qui s'était réunie le 13 mars 2020 à la CNBF ce sont les aides qui avaient été demandées par ceux qui étaient touchés par les grèves sur les retraites ces aides qui sont je crois de 1500 euros par personne ont été validées par le conseil d'administration et devraient donc être versées rapidement ensuite il est prévu le conseil d'administration a prévu d'augmenter les réserves du fonds social de la CNBF ces réserves sont à peu près 10 millions d'euros elles vont être augmentées de 25 millions d'euros donc elles seront portées à 35 millions d'euros grâce à un transfert qui vient du régime d'invalidité d'essai donc ces 35 millions d'euros vont permettre de proposer une aide sociale alors qui serait de 500 à 1000 euros qui sera destinée aux confrères dont le revenu 2018 est inférieur à 25 000 euros et qui tiendra compte des ressources du ménage ce sera donc une aide par avocat sous réserve que ceci n'est pas déjà bénéficié d'une autre aide sociale de la CNBF en 2020 il a également été décidé de simplifier la liquidation de l'incapacité temporaire et enfin et c'est une mesure qui est très attendue c'est la baisse de la cotisation forfaitaire il faut savoir que la CNBF n'a de marge de manœuvre que sur cette cotisation forfaitaire qui est actuellement d'un montant de 1586 euros et le conseil d'administration a constaté qu'il ne pouvait pas lui-même décider de cette baisse c'est l'assemblée générale de la CNBF qui est compétente et donc la CNBF devrait réunir une assemblée générale très vite pour statuer sur cette éventuelle baisse de la cotisation voilà ce qu'on peut dire sur les dispositions arrêtées par la CNBF aujourd'hui étant précisé que par contre les pensions évidemment continueront d'être versées et que vous pouvez évidemment vous adresser la CNBF via le fonds social vous avez le lien qui est également mis dans le guide du CNB sur le cabinet de la crise Covid donc vous retrouverez toutes ces informations dans le détail dans le guide du CNB alors je voudrais juste ajouter une chose la CNBF que l'on confond encore trop souvent avec le CNB donc n'a rien à voir avec le CNB c'est une caisse indépendante nous avons réuni tous les organismes techniques jeudi dernier pour savoir organisme technique par organisme technique quelles étaient les propositions qui étaient formulées d'aide aux avocats ces aides vont être rendues publiques nous sommes en train de consolider ce document qui va inclure à la fois les propositions de la CNBF qui s'est réunie en conseil d'administration vendredi et qui va officialiser les prises de position d'un instant à l'autre en ce début de semaine mais il n'y a pas que la CNBF il y a également l'UNCA qui a participé il y a LPA SCB en lien avec la conférence des bâtonniers bien sûr le barreau de Paris il y a eu donc les différents organismes pour essayer véritablement de consolider donc nous allons diffuser le contenu de toutes ces aides de manière imminente ce qui permettra d'avoir une photographie claire de la situation aujourd'hui en termes d'aide nous avons une première question qui revient un peu de manière récurrente qui est la question du maintien tout à cause de la validité de la scolarité pour tous ceux qui sont dans des écoles de formation des barreaux à raison de la suspension de fait de la scolarité qui est la EER des stages et de l'ensemble de leur année est-ce que cette année sera validée est-ce qu'elle sera prorogée les inquiétudes sont assez nombreuses Merci alors je suis certaine d'une chose c'est qu'on va prendre en considération la situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes c'est la commission formation qui est présidée par Manuel Ducasse qui est en train d'examiner d'abord l'état de la situation puisque tous les efforts ont d'abord été orientés vers le maintien des stages et le report des stages donc théoriquement les situations devraient être marginales les situations de rupture de stages normalement devraient être marginales donc nous attendons de consolider ces éléments en lien avec la direction des écoles de manière à tenir compte le mieux possible de cette situation Une autre question qui nous est posée c'est assez intéressant par Hugo Bernalicis très souvent à nos comtés dans les combats que nous menons et qui demande comment cela se passe comment se passent les aides pour les avocates et les avocats chez nos voisins étrangers notamment en Allemagne Moi je peux donner quelques indications ce qui est frappant pour de voir ce qui s'est passé en Allemagne et ce qui s'est passé en Belgique il y a eu le versement immédiat sans condition sans demande mais un versement spontané qui a été adressé aux indépendants ça concerne aussi d'ailleurs tous les entrepreneurs du monde du spectacle qui en ont bénéficié et les indépendants en Allemagne ont perçu immédiatement une somme de 5000 euros en Belgique 4000 euros en France il faut faire des demandes pour récupérer 1500 euros chaque mois sous condition on parlait tout à l'heure on a le président de souligner l'inadaptation de certaines réponses du gouvernement à la situation des avocats il est pourtant évident que quand la moitié des cabinets de France sont à l'arrêt et quand les gens peuvent plus se payer que le besoin d'aide il n'est pas tant il n'a pas besoin d'être justifié et on peut simplement regretter qu'il n'y ait pas un caractère automatique de ces aides quand on parle de la situation des collaborateurs il y a beaucoup de questions là-dessus de la même façon on pourrait imaginer qu'une réponse aux besoins spécifiques de la profession ou des professions libérales d'ailleurs qui connaissent la collaboration libérale ça serait là encore le versement d'une aide soit directement aux collaborateurs soit aux cabinets qui maintiennent les contrats de collaboration et les rétrocessions qui vont avec pour les aider à les payer voilà il y a en France le besoin de demander le besoin de fractionner et c'est sans doute un peu dommage parce qu'on perd en rapidité alors que ces aides on en a besoin tout de suite oui alors pour compléter je voulais indiquer que jeudi dernier nous avons eu une visio visio conférence qui a été enregistrée qui va être diffusée jeudi de cette semaine avec mes homologues des pays du G7 donc nous étions tous présents avec le Japon les Etats-Unis le Canada l'Allemagne l'Italie il doit encore m'en manquer mais l'intégralité des pays avec deux questions la première était quelles sont les deux actions les deux aides apportées par vos gouvernements respectifs aux avocats et quelles sont les deux aides de votre institution aux citoyens en cette période de Covid-19 donc je vais vous laisser découvrir à l'occasion de la diffusion de cette vidéo jeudi les réponses de mes homologues Aurélie Pauly nous pose la question de suivante peut-on raisonnablement espérer une exonération temporaire prochaine des charges type URSAF pense qu'elle serait utile aussi bien pour les associés que les collaborateurs les individuels tout le panel des confrères serait bien évidemment très intéressé par cette exonération temporaire c'est la demande que nous avons formulée vous le savez en lien avec les avocats au conseil et à la cour de cassation en lien avec les notaires en lien avec les huissiers nous avons demandé à Bercy de bien vouloir exonérer des charges URSAF en particulier mais des charges sociales de manière générale nos professions donc nous attendons la réponse et là aussi la garde des Sceaux m'a indiqué qu'elle appuierait cette demande auprès de son homologue nous n'avons pas de réponse mais évidemment ça serait un gros soulagement pour nos cabinets On a des questions un peu techniques et peut-être que Christophe peut y répondre sur la période permettant enfin en tout cas encourageant les installations puisque les confrères qui sont collaborateurs et qui ne pourraient plus être payés par leur cabinet pourraient profiter de cette période pour s'installer et recevoir à ce titre un certain nombre d'aides qu'en est-il ? Alors malheureusement il n'y a pas d'aide à proprement parler à l'installation pour les collaborateurs qui seraient contraints de le faire ça fait peut-être partie des mesures spécifiques pour accompagner la création d'entreprises à la suite de la crise Covid en l'état il n'y a pas d'aide spécifique il y a par contre la possibilité pour ces collaborateurs de demander évidemment l'aide du Fonds de solidarité les premiers volets et les deuxièmes volets s'ils se trouvent privés de leur rétrocession ce n'est pas réservé aux cabinets les collaborateurs ont évidemment accès à ces aides du Fonds de solidarité donc je le rappelle 1500 euros pour le mois de mars 1500 euros pour le mois d'avril et sans doute 1500 euros pour le mois de mai sous réserve d'une perte d'au moins 50% de ces recettes puisque les collaborateurs ou les individuels sont en BNC donc il faut raisonner sur les recettes encaissées sur chacun de ces mois par comparaison avec les recettes des mois équivalents de l'année dernière il y a aussi une autre question qui concerne les harpies et les fonds de solidarité a priori nous avons une précision dans le décret du 16 avril qui indique que le seuil des 60 000 euros s'apprécie par associé donc si j'ai plusieurs associés quatre associés ça voudrait dire un total de 280 000 euros de bénéfices et a priori les harpies n'ont pas la personnalité morale chaque associé a un numéro de cirèche qu'il conserve et donc chaque associé pourrait faire la demande à son nom et donc percevoir en donnant le RIB de la harpie mais percevoir cette aide de 1500 euros Nous avons une question de notre confrère Frédéric Schum relatif à la fourniture par le CNB des gels masques et gants Madame la Présidente est-ce que ça relève véritablement du CNB ? Alors vous savez que nous considérons que c'est à l'État de fournir ces éléments-là donc aujourd'hui et l'analyse des dernières décisions qui ont été rendues par le Conseil d'État sont assez intéressantes parce qu'ils reconnaissent notre rôle d'auxiliaire de justice et donc le rôle que nous avons à jouer c'est l'un des sujets clés de notre discussion avec la garde des Sceaux il est possible que nous soyons in fine contraints de fournir des gants des masques et du gel hydroalcoolique mais pour l'instant nous considérons que c'est à l'État de nous les fournir donc la discussion est ouverte si nous avons à les fournir ce sont des coûts conséquents donc nous sommes dans cette discussion la santé évidemment n'a pas de prix mais il va falloir en tenir compte il y a une question qui vient de monsieur Gilles Bui qui concerne la question de l'arrêt maladie alors je ne sais pas moi je peux apporter une précision c'est que pour tous les barreaux de France à l'exception des barreaux des Hauts-de-Seine de Paris et de Lyon qui ne dépendent pas de LPA LPA a descendu à 15 jours la franchise maladie pour les trois barreaux que je viens de citer par contre la franchise reste fixée à 30 jours même si là encore nous espérons que nos assureurs santé voudront bien prendre en considération la situation actuelle sachant que de toute façon une franchise de 15 jours correspond en général à l'arrêt de travail donc ça ne leur coûtera pas bien cher mais ça serait bien qu'effectivement il y ait un geste fait de leur côté pour le reste je vous rappelle aussi qu'il est possible de cumuler l'aide du fonds de solidarité avec l'arrêt maladie pour garde d'enfants à domicile simplement attention si vous bénéficiez de la garde d'enfants à domicile il ne faut pas bénéficier de cette aide plus de 14 jours c'est-à-dire percevoir plus de 800 euros d'indemnités journalières parce que sinon vous ne pourrez plus demander l'aide du fonds de solidarité les deux sont là aussi cumulables et j'en profite pour répondre à une autre question le seuil qui était de 60 000 euros a priori non ne sera pas relevé malheureusement si vous êtes un peu au-dessus vous êtes exclu de ce volet de fonds de solidarité il n'est pas prévu de le relever en l'état des informations dont on dispose je me permets il y a une question de notre confrère Nathalie Holmer qui est élue du procès national des barreaux et qui porte sur la reprise des activités des cabinets contentieux et qui pose la question de ce qu'on a comme réponse au ministère de la justice j'apporte deux éléments préalables à la réponse que nous pourrions fournir c'est qu'un moi des contacts que j'ai avec des chefs de juridiction effectivement ce que disait la présidente le RPVJ ne fonctionne pas ni chez les greffiers ni chez les magistrats donc il faut qu'ils se rendent aux tribunaux ce qui rend forcément les choses compliquées puisqu'ils le font par roulement tout en respectant tous les gestes barrières et le confinement ça c'est la première chose la deuxième c'est que les plans de continuation d'activité sont locaux ce sont les chefs de juridiction Cour d'appel et TJ qui les mettent en place et nous sommes en train d'essayer de rassembler ces éléments-là de façon à ce que sur le site du Conseil national des barreaux on puisse avoir ces renseignements alors techniquement en faisant en sorte que les juridictions puissent déposer ces informations de façon à ce que l'évolution de ces informations dans le temps ne nécessite pas que nous allions les chercher mais qu'ils puissent directement les déposer c'est un peu compliqué techniquement on est en train de le mettre en place voilà mais la question de la continuation des activités des tribunaux c'est une discussion que nous avons avec la chancellerie mais il n'y a pas d'organisation générale sauf de meilleures informations mais vous en parlerez Madame la Présidente probablement jeudi avec la Garde des Sceaux Absolument alors je pense que nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions là dans le cadre de ce e-débat qui était le premier d'un cycle mais en revanche toutes les questions vont faire l'objet d'un traitement et nous y répondrons via les réseaux sociaux via les FAQ en tous les cas sachez que chacune de vos questions seront traitées nous n'avons pas nécessairement toutes les réponses mais vos questions nous permettent soit de considérer que les actions d'ores et déjà entreprises pour un prix d'une solution sont indispensables et c'est important pour nous de savoir que votre préoccupation a bien été prise en compte soit cela nous permet d'enrichir cette palette de solutions parce que nous sommes sachez-le les élus les permanents du CNB nous sommes dans une volonté d'accompagner bien sûr cette période extrêmement difficile et d'apporter des réponses aussi pragmatiques et aussi efficaces que possible je vais donc vous remercier pour votre présence votre participation à ce e-débat n'hésitez pas à nous faire remonter vos critiques constructives je l'espère parce qu'on peut toujours améliorer le format je voudrais remercier chaleureusement les élus qui ont participé donc merci Xavier Autin merci Christophe Thévenet merci monsieur le bâtonnier Calva merci pour votre présence je voudrais remercier les permanents qui ont préparé cette ce e-débat donc Nicolas Corato Laura Le Tourneur Coraline Vastra donc ils sont nombreux à s'être mobilisés et vous dire et vous dire nous sommes en télétravail nous sommes mobilisés nous sommes attentifs nous sommes à votre écoute et nous essayons dans cette grande tempête de faire en sorte de faire en sorte que le bateau ne prenne pas trop l'eau et qu'il puisse repartir sur un rythme qui sera certainement différent parce que l'avenir s'annoncera différent nous serons tous beaucoup plus riches de cette expérience mais il va certainement falloir nous accrocher pendant quelque temps parce que le vent souffle très fort merci de votre attention et à bientôt à bientôt merci au revoir merci